Je me valorisais là-dedans, d'un petit peu meneur. J'essayais de me prouver à moi-même que j'étais quelqu'un. Je n'avais pas beaucoup d'estime de moi. Manque de confiance. Alors, c'est curieux, on pense qu'un homme qui bat sa femme, c'est quelqu'un... Parce que je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, battre sa femme. Violenter, vous préférez violenter? Non, je pense qu'il n'y a pas de préférence. Moi, quand j'ai regardé la publicité, j'ai regardé la définition de violenter sa femme, puis de battre sa femme. Puis, j'ai battu ma femme. Puis, c'est dur entendre. C'est pas facile à admettre. Mais, par contre, il ne faut pas avoir peur des mots. C'est ça qui s'est passé. C'est la réalité. Bon, on est dans les causes. Pourquoi? Toi, vous avez l'air des hommes, tu sais, qu'on rencontre sur la rue, vous avez l'air des hommes... Bon. Notre image, on ne veut pas la... On veut toujours garder une bonne image de nous autres-mêmes, parce que le monde, pour l'en dire, il nous a regardé passer sur la rue, c'est ce gars-là, il a l'air correct, il a l'air bien. Ça fait que cette image-là, on la cache tout le temps, on la camoufle. Vous faites une sorte de double vie, quoi. En réalité, c'est ça. Oui, c'est ça. En réalité, on n'est pas... C'est pas nous autres-mêmes. En réalité, moi, j'ai toujours dit... J'étais un deuxième Gilles, là. À cette heure, je rappelle ça de même. Mais... Mais te considères-tu, Gilles, comme un homme bon? Es-tu un bon gars? Aussi? Comment tu te sens, toi-même? Avec tout ce que je veux réaliser aujourd'hui, toute la violence que j'ai portée envers ma femme et mes enfants, je ne considère pas comme un... Je ne considère pas comme ça, comme un gars bon. Non. Non, parce que... Un gars mauvais? Tu restes avec... Moi, je vis encore avec ça. En réalité, je ne me suis pas pardonné. Ça me suit. Le pardon, je ne suis pas capable d'encore m'accorder ça parce que... Mais pourquoi, toi, tu violentais ta femme? Pourquoi? Comment ça se passe? Moi, ma femme, j'ai commencé à violenter ma femme, surtout quand le premier a enfin mis au monde. Parce que ma femme, c'était une femme extraordinaire, elle nous donnait tout. Elle nous servait le café, il n'y a rien qu'elle ne faisait pas. Je l'avais juste, elle lui demandait, puis elle le faisait. Puis quand ma première fille est née, j'ai comme perdu ma place. OK. Un peu dans tout ça. Parce qu'elle mettait du temps sur l'enfant. Fait qu'à ce moment-là, c'est là où je vais commencer mon contrôle, toi qui me mets. Ton contrôle? C'est-à-dire qu'elle exerce un contrôle sur elle-même. C'est ça. Un homme violent, ça exerce le contrôle? Oh oui. Ça ne perd pas le contrôle, ça exerce le contrôle. Ça exerce un contrôle. Hein? C'est d'exercer un contrôle. C'est d'exercer un contrôle. Elle prend en sens qu'elle contrôle, puis dans le fond, il ne l'a pas. Pour essayer de la baisser, pour qu'elle fasse tout ce que tu veux. Dans le fond de ça, grande peur de perdre la femme? Perde, yes. Non, pas nécessairement de perdre ma femme. Toi, tu avais peur de perdre ta femme? Oui, j'essayais de la contrôler. Par rapport à ce que c'est que je vivais, moi, c'est que moi, j'étais entouré de violence. Étant enfant, j'étais correct. Sauf que je cherchais l'amour, je cherchais le plaisir d'être avec quelqu'un. Ça fait que tout ce que je cherchais à essayer de trouver, c'était d'aller chercher l'amour de l'autre. Mais il fallait que je pense à moi-même avant. Ça, je ne le trouvais pas, ça. Puis quand j'ai rencontré ma femme, je me sentais rapproché d'elle par rapport à s'intéresser à moi. Mais là, quand je l'ai eue, puis on a commencé à vivre ensemble, puis qu'on s'est mariés, on a essayé de voir... Moi, j'ai essayé de voir qu'est-ce que je pourrais faire pour la rendre heureuse. Mais pas en fonction de moi, en fonction d'elle. À partir du moment que je m'oubliais, je ne pouvais pas prendre conscience que c'était ça qui était le plus important. Puis moi, j'y allais en fonction toujours de ça. Je l'ai satisfaire sur tous les points. Ça fait que, en m'en allant comme ça, je me suis aperçu que c'était pas... Il me manquait quelque chose. Ça fait que là, j'ai dit, il faut que je m'atteins un P. J'ai essayé de dialoguer avec elle, mais là, j'étais rendu que je dialoguais pour deux. Elle avait de la misère à me suivre par rapport à moi-même. Moi, je me cherchais, puis je voulais qu'elle, elle, elle se cherche. Ça allait être déjà là, j'avais déjà un contrôle sans m'en rendre compte. Comprenez-vous ce qu'il dit exactement? Est-ce que c'est ça que vous ressentez, vous? Je pense que Gaëtan, c'est un homme rose. C'est un homme rose? Puis c'est que tu semblais avoir tellement de la perfection que l'autre se sent tout croche là-dedans. C'est ça. Ah, OK. C'est un autre genre de violence. C'est un autre genre de violence? C'est psychologique. Ça, toi, c'est la violence psychologique. Elle n'était jamais correcte à ton goût? C'est... Justement. Elle ne me suivait pas. Pour moi, elle ne me suivait pas par rapport à... Mais de là à la battre? Ah oui. La brasser au mur. Ça, c'est... C'est arrivé à 3-4 reprises, je suis 13 ans. C'était déjà assez fort. Par rapport, même, peur de la perdre. Je ne veux pas te perdre. Il reste ici. T'en veux la s'en aller. Bien, tu vas rester ici, te serrer les bras. C'était dur à vivre pour elle. C'est difficile à comprendre, cette violence-là. C'est difficile à comprendre parce que c'est... C'est pas... Bon, l'excuse de prendre un coup, c'est pas vrai. Toi, ça a été vrai dans ton cas? Non, c'était pas... C'était pas pour ça. C'était pas pour ça. L'excuse de prendre un coup, c'était... Quand j'étais... Quand j'étais enivrée, ça sortait. Moi, j'étais un gars... Ben renformé. J'avais deux personnalités, moi. L'image extérieure, puis l'image que j'avais entre les 4 murs à la maison, je suis. À l'extérieur, j'étais... Jamais le monde qui aurait pensé ça, de moi, tu sais. C'est la même chose. En dedans de la maison, les murs... Vous ne voulez pas que ça paraisse en dehors. Non. En dedans de la maison, les tables se viraient en avant, puis les murs se défonçaient, tu sais. Et en général, c'est un peu comme la très bonne, tu sais, que t'as tellement l'air d'un bon bonhomme dehors, que la femme m'a dit, je dois faire sûrement quelque chose pour qu'elle gisse de même. C'est ça. C'est en plus d'être victime, elle sculpabilise, parce que... Mais pourquoi ces deux images-là? Tu sais, si on veut comprendre votre comportement, pourquoi l'image du bon gars dehors, puis à l'intérieur... Ben, à l'intérieur, c'est parce que j'avais honte de ça, tu sais. Ah, t'avais... J'avais honte d'être de même. On est conscient... Je voulais pas montrer ça au monde que je pouvais être de même. Donc, je gardais ça par là-dedans. Dans la maison, chez nous, mais là, ça sortait. Puis nos femmes, nous autres, rendues dehors, ben, ils étaient gênés, les yeux toutous, de dire que je me suis fait battu. Il en parlait pas, il en valait. Puis nous autres, on aurait dit qu'on en profitait. Elle parlait pas. OK. Quand elle arrivait quelque chose... Ces femmes-là, ces femmes-là, les avez-vous choisies parce que c'était des femmes soumises? Tu sais, quand on choisit, c'est pas vrai qu'il y a une magie, là, qui fait qu'on s'aime, puis que, bon, c'est... on appelle ça de la chimie, mais c'est pas vrai. On choisit, finalement. Avez-vous choisi des femmes sur lesquelles vous auriez du contrôle? Parce que vous savez très bien qu'il y a des filles qui vous auraient pas laissé, tu sais, qui vous auraient mis à votre place tout de suite. Est-ce qu'un homme violent choisit une soumise? Moi, j'ai fait de chaque fois-là, au moins. Oui, tu l'as fait, toi. D'après moi, oui, parce que j'ai marié... je dis toujours, j'ai marié une fille de campagne. Vous venez de la campagne, puis la mentalité, à ce temps-là, bien, c'était d'être soumis à ses parents, puis de faire tout, à peu près, ce que tes parents voulaient que tu fasses, même si tu voulais pas le faire. Fait que j'avais dans mon idée, moi, que la femme que je ramassais dans une campagne comme ça, qu'elle allait être comme ça, elle aussi. Qu'elle allait être soumise à moi, puis qu'elle allait... C'était toi le chef. C'était moi qui allais rester le chef, puis qu'elle allait la contrôler, tout ça. Oui, oui. J'ai fait ça pendant 17 ans de temps. Oui, tu l'as contrôlée pendant 17 ans de temps. Oui, elle a été patiente, puis elle a enduré ça pendant 17 ans de temps. Je l'ai contrôlée physiquement, puis mentalement, avec des mots très méchants. OK, parlons-en de... bon, il y a la violence, OK, la violence physique, mais il y a la violence psychologique. T'en parles, la violence. C'est quoi la... expliquez-moi. Ça, c'est... violence psychologique. C'est de l'écraser au plus haut point, ça. Oui. C'est de l'abaisser. Si elle prend du volume, puis que toi, tu vois qu'elle prend le dessus sur toi, tu vas sortir toutes sortes de propos, tu vas lui dire toutes sortes de choses. T'es pas bonne, t'es pas belle. Ma femme, moi, c'est une fille adoptive, puis je lui ai toujours dit que c'était une bâtard, parce que sa mère n'a pas vu d'elle, elle a été apportée à la crèche, puis elle nous l'a ramassée. C'est toutes des choses de même que tu dis. Mais pourquoi tu dis ça, Gilles? Pourquoi tu disais ça? Pour ne pas parler de mon contrôle, pour ne pas parler de mon pouvoir. OK. Et... Vous reconnaissez-vous, là-dedans? C'est qu'aussi, en étant des hommes traditionnels, c'est qu'on se voit un peu comme des hommes pourvoyeurs. Puis on fait beaucoup pour notre famille, en fin de compte, quand même. Oui. Puis de voir qu'on n'est pas capable de garder le contrôle à la maison, puis d'avoir le... Tu sais, jouer la police, là. Oui. Puis quelqu'un nous contrarie, on a comme l'impression de dire qu'on n'est pas appréciés dans ce qu'on fait. Ils ne voient pas ce qu'on fait pour eux autres. Oui. Puis on est blessés. Puis je pense que si on essaye de faire mal, c'est parce qu'on est réellement blessés dans nos émotions. C'est que la plupart de nous autres, c'est qu'on est tous des hypersensibles. Puis si on a mis un mur autour de nous autres, puis une image forte, c'est pour se protéger. C'est ça. Ça, c'est difficile. Moi, je le comprends, parce que j'en ai lu des choses, puis j'en ai rencontré des gens avant d'écrire cette dramatique-là. Je le sais que vous êtes des hypersensibles. Mais ça, c'est difficile à comprendre, parce que c'est pas l'image de quelqu'un qui bat sa femme. C'est un gars qui a pas de cœur. On voudra vraiment donner l'image de quelqu'un qui perd sa femme. On n'a pas le droit de donner, parce qu'on a grandi avec ça. On a grandi avec ça. Un jeune garçon, tu grandis, tu pleures pas, puis c'est toi qui a le contrôle, c'est toi qui t'es un dur. Parce que si tu pleures, tu vas passer pour un pisseux, puis tu vas passer pour un... Tu seras pas un homme. C'est que l'enjeu, il a pas aidé. T'es peut-être lancé, dans ce temps-là. Un homme n'a pas le droit de pleurer. Fait que tu restes avec ça, tu garantis que ça. Oui. Puis c'est la logique, voilà. OK. La logique, on a appris que quand on a des sentiments, puis il faut que ça sorte, puis... Est-ce que vous avez entendu, j'en ai parlé quelques fois, ce que Gilles Vigneault, tu sais, quand il y a eu le meurtre des filles à Polytechnique, Gilles Vigneault a écrit une chose qui est extraordinaire. Il a dit, c'est un manque de vocabulaire. Cet homme-là ne pouvait pas parler, donc il l'a tué. Est-ce que vous êtes des hommes qui manquaient de vocabulaire, c'est-à-dire qu'êtes-vous capables de parler de vos émotions avant aujourd'hui? Non, non, non. Dans mon cas, c'est pas... Dans le domaine des communications, puis c'est une place où je devrais me sentir à l'aise pour en parler, c'est ça. Non, moi, c'était une méconnaissance de moi-même, au départ. Je connaissais pas mes émotions. Parce que je les avais jamais vécues. Toujours refoulées ces émotions-là. Je savais que... Moi, j'écoutais une émission à la télé, les grosses larmes, mets-tu ça dans le coin. Personne me voyait. Je vivais mes émotions en solitaire. Mais lorsque j'étais arrivé en couple, il est arrivé des choses où j'avais le goût de dire que les gens me blessaient. J'étais pas capable. Parce que j'avais jamais appris à les exprimer. Tu me fais de la peine. C'est ça, tu me touche. C'est pas fin. Je connaissais même pas mes émotions. Les identifier, leur mettre un mot dessus, j'étais même pas capable de faire ça. J'essayais de rationaliser ce qu'ils vivaient en couple, mais j'étais pas capable de partir de moi-même. Donne-moi un exemple, par exemple. Bon, ce que j'ai vécu au sein du couple, pendant deux ans et demi, on était une famille reconstituée. Il y avait une jeune fille. Bon, elle, à l'âge d'11 ans, on n'a pas besoin de père. On a peut-être besoin de 5 ans, mais pas... Mais moi, j'ai voulu imposer un peu ce rôle-là. Parce qu'on était seulement trois. Je voulais me valoriser dans le rôle de père. Mais elle avait vraiment pas besoin d'un père à cet âge-là. Plutôt, peut-être, d'un compagnon qui aurait pu la comprendre dans ce qu'elle vivait. Mais moi, je me connaissais pas, donc incapable d'aider l'autre. Il y a eu un rejet. La part de la fille. La part de la fille. Puis là, c'était tout le temps ça qui était le gros de la chicane. Je me sentais rejetée. Parce que moi, j'ai été adoptée à l'âge d'11 mois. Je suis très jeune, hein? Mais je pense que le bébé que j'étais a tout emmagasiné ça. A tout emmagasiné ça. Puis là, je vivais un autre rejet. J'ai dit, encore une femme qui veut pas de moi. Puis ça, ça me blessait énormément. Puis je savais que ce rejet-là, plus que ça allait, plus que... Mais regarde, si t'avais été capable de lui dire... Ah oui, mais... Exactement ce que tu viens de me dire. J'ai été rejetée par ma mère. Je me considère rejetée. C'est différent. Tu n'aurais pas eu besoin de la mère. Je m'en rends compte présentement. Oui. Mais là, c'était toujours un mur que je rencontrais. OK. C'était toujours ma peur d'être rejetée. Puis même mes connaissances de moi qui faisaient que... À un moment donné, j'étais assez croche en dedans. Que je vivais, ça bouillait. Mais là, c'est mes points. Je parlais avec mes points. Alors tu l'as... Je vivais croche comme ça. C'était tout débalancé. Tout était débalancé à l'intérieur de moi. Puis je m'en rendais compte que... Que je me faisais. Vous parlez de la fille de votre blonde, là. Oui. C'est ça. Est-ce que vous vous sentiez rejetée par votre blonde aussi? Non, elle... Elle, elle se sentait déchirée là-dedans. Parce qu'elle le voyait. Elle dit, je vous aime tous les deux. Mais moi, c'est comme si j'avais peur de perdre mon amie. Alors toi, au lieu de t'expliquer, tu servais de tes points. Oui. Exactement. J'explosais, moi. Lorsque j'accumulais assez, là, j'explosais. Et toi, comment ça s'est passé dans ton couple? Moi, c'est quasiment la même chose que lui. Moi, dans ma jeunesse, j'étais toujours rejeté. On venait pour aller veiller le soir. Puis on disait à un copain, mais moi, la soirée, je prends elle, je prends elle. Puis je me faisais toujours couper le couple. Couper le coup. Puis il y en a un qui reprenait ma place. Puis je me ramassais à la fin de la veillée. J'étais tout le temps tout seul. Puis là, j'ai laissé ma gang. Puis là, je me suis dit, mais quand j'en trouve une, je vais regarder. Puis là, quand j'ai ramassé ma femme, quand même, là, j'ai dit, elle, je t'aime, puis je vais te garder. Mais là, elle l'a mis assez, puis je voulais assez la garder. Là, c'est là, là, tu sais, puis ta cache, puis tu prends le contrôle, là. Tu dis, moi, je vais aller veiller là, ce soir, ça t'intéresse-tu? Elle a dit oui. Elle a dit oui. Puis une autre soirée, c'est encore la même chose. Des fois, elle aimerait changer de place. Ah, moi, là, ce soir, j'aimerais pas aller là. J'aimerais mieux aller là que suspendre de ça. Bien, elle peut pas venir faire de peine. Elle dit, c'est d'accord, on va y aller. Puis là, c'est le même que ça commence, de prendre le contrôle usuel. Puis après ça, je me suis marié. Puis en étant marié, mais c'est encore la même chose. Ça allait bien. Mais quand que le premier bébé est venu au monde, là, c'est là qu'encore des gros problèmes, ils ont arrivé. Finalement, ce que je comprends, ce que vous me dites, c'est que c'est une très grande vulnérabilité de votre part et la peur de perdre qui vous mène à des excès. C'est une peur de perdre. Alors que vous savez très bien qu'en battant, finalement, vous allez perdre pareil. C'est un chemin sans issue, ça. À partir du moment où ce qu'on le sait pas, tant qu'on le sait pas, tant qu'on n'a pas pris conscience, ce qui nous vire en envers comme ça, c'est un chemin sans issue. Là, OK. Il y a la violence. Quand on dit, on appelle ça de ne pas battre. Oui. Je veux que tu fasses ça. Oui. Je veux que tu comprennes ça. Avant qu'elle comprenne que j'ai compris que j'abattais, je pense que ça faisait tout bien 25 fois que j'abattais. Elle-même ne le comprenait pas. Elle le comprenait, elle le comprenait. Elle me le disait. Mais oui, c'est normal pour moi. Pour vous, vous aviez perdu la carte, c'était exceptionnel. Puis là, tout le soir, on tombe en amour, puis c'est à partir. Le lendemain, ça repartait tout beau. On lui faisait des premières, genre, j'abattais plus ça. C'est ce qui arrive aussi. Faites voir les biens. C'est ça. Tu grandis dans un contrôle comme ça aussi. C'est ce qui arrive. Il y a des avantages à ce contrôle-là. Le contrôle que tu as là, en réalité, tu grandis, puis tu... Tu sors satisfait de ça en réalité, parce que tu l'as bousculé plus ça, puis elle a fini qu'elle ait fait à peu près tout ce que tu voulais. Fait que tu sors un peu grandissant de ça. Oui. Fait que plus que ça avance, plus que ça va, plus que tu prends du contrôle, puis tu grandis dans ça. Bon, c'est ça. Je dis qu'il y a des avantages à ce contrôle. Oui. Vous avez... Vous vous sentez important, vous sentez que vous faites peur, vous sentez qu'elle obéit, qu'elle dit oui. Mais qu'est-ce que vous pensez de vos femmes, dans le fond, qui se laissent faire par amour? Qu'est-ce que vous en pensez? De ce temps-là, moi, ma femme, pour moi, c'était une femme normale, parce qu'une femme de... La mentalité que j'ai été élevée, puis tout ça, une femme, c'était à la maison, puis c'était de faire le laverre, puis c'était de faire la vaisselle. Puis obéir à son mari. Pour obéir à son mari. Aujourd'hui, oui, puis c'est de même, parce qu'il y avait des choses qui sont changées, mais dans le temps, c'était ça. Et ça a duré des années. Ça a duré, moi, 17 ans. 17 ans. Puis plus qu'on bat notre femme, moi, pour moi, personnellement, plus que je me défilais sur d'autres choses, j'agoutais. Je lui achetais des affaires, pour lui faire plaisir. Pour lui faire pardonner. Pour lui faire pardonner. Eh bien, vous, à l'autre bout, là, les cadeaux, puis les civils et ça, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Mais c'est aussi une forme de contrôle, les cadeaux. Oui. Parce que vous donnez un cadeau pour vous faire pardonner, pour qu'elle reste. C'est ça. Un peu comme la partie de l'homme rose, comme vous me disiez. Il y a une période de l'émission. C'est là, justement. La fille, au départ, a dit oui par amour, mais à un moment donné, elle a dit oui par peur, si je comprends bien. Oui. Par peur, justement. Ah oui. Ça vient que c'est la peur. Elle écoute par peur. C'est ça qu'on veut. Puis en général, on va commencer par de la violence urbale, la violence psychologique. Puis c'est après la violence psychologique, là, qu'à un moment donné, c'est qu'elle est tellement détruite, tu ne peux plus l'écraser plus que ça. Fait que c'est là que tu passes à la violence physique. Mais tu y vas modérément, parce que tu sais ce que tu fais. Tu te rends compte, tu ne perds pas le contrôle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, là. Le gars qui dit, oh, moi, j'ai perdu la carte, j'ai perdu le contrôle, ce n'est pas vrai. Tu ne le perds jamais. Non, c'est de la justification. Parce que moi, je suis en pleine, je savais quand il fallait que je monte dans l'écran, puis jusqu'où que je pouvais aller, puis quand il fallait que j'arrête, puis quand il fallait que je recommence. Mais à un moment donné, c'est que ça vient trop loin. Puis moi, heureusement que j'ai pratiqué l'autodestruction sur ma personne. Je suis content de l'avoir fait sur moi parce que j'aurais pu le faire sur l'autre. Comment tu as fait ça, là? C'est que pour garder une personne que j'aimais, que suite à un paquet de promesses, à un paquet de périodes de rémission, puis l'escalade de la violence, tu sais un peu c'est quoi, il n'y avait plus de solution. Elle ne voulait plus rien savoir à quoi il n'y a plus en moi. Elle n'avait plus envie de vivre avec moi. Puis je ne tapais rien, moi, là. Parce que quand tu la descends, c'est pour te revaloriser. Puis je ne tapais rien. À ce moment-là, j'ai dit je vais prendre mon lien pour le ramener. C'est que j'ai pris une chadronne d'eau chaude, je l'ai mise sur le poêle électrique et je l'ai laissée bouillée. J'avais préparé un bain d'eau foie avec des serviettes d'eau froide. Puis j'ai pris la chaudière puis je me laissais l'idée sur la cuisse. J'ai t'ébouillanté la jambe au complet. Puis aujourd'hui, je me pose la question, c'est quoi, là? J'étais-tu fou, j'étais-tu quoi? Je pense que moi, j'ai fait ça trop consciemment pour être fou. J'étais trop conscient de ce que je faisais. Puis effectivement, ça allait marcher. J'ai réussi à aller regarder encore. C'est du contrôle. C'est une forme de contrôle. C'est du contrôle. Oui, mais c'est jusqu'où qu'on peut aller dans notre contrôle, tu sais, pour garder le contrôle. C'était pour faire pitié, là, c'est ça, l'idée? C'est ça, j'avais vraiment envie de faire pitié. Menage de suicide? Moi, j'ai tout simplement dit que, dû à la situation que je vivais, que c'était le stress qui faisait que je me suis fait un café puis j'ai cassé un cafetière puis ça m'a ravancé pour la culpabiliser. Oui. Puis là, bien là, dans l'état que j'étais, j'étais six mois sans marcher, fait qu'elle a pris soin de moi. J'allais à l'hôpital le soir matin pour aller me faire débriser. Oui. Puis... Ça s'appelle la manipulation. C'est de la manipulation. C'est un contrôle, c'est un super contrôle. Puis, je me demande quand on est prêt à arrêter. Je le sais pas. C'est peut-être là que ça devient dramatique, là. Oui. Oui. Oui, ça aurait pu le verser dans quelque chose de très grave. Oui, c'est à ce moment-là que ça peut devenir dramatique. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir... Je disais, coudonc, j'ai des problèmes, vous-là. C'est pas correct. Quand vous lisez dans le journal, je pense... J'ai pas les chiffres. Ça a été inouï en septembre, là. Ça a été plein, plein d'hommes qui ont tué leurs femmes. Est-ce que vous vous dites que ça pourrait être moi? Ça aurait pu être moi? Oui. Oui. Oui? Vous comprenez très bien qu'on peut aller jusqu'à tuer pour contrôler, pour retenir la personne. Parce que moi, là... Contrôler ou détruire toi-même? Ou détruire... Moi, j'avais été à l'âge à me détruire moi-même, soit embarquer les enfants avec moi dans la voiture puis dire, tu les envoieras plus, les enfants, mais me détruire avec puis pour la rendre plus... c'était ma manière, là, de... Moi, c'était pareil, moi aussi. C'est mes idées pour ça, pour... Pour la première fois, je pensais au suicide. Des sentiments. Tu pensais... J'ai remarqué... Tu pensais au suicide pour la contrôler ou pour vraiment te suicider, mettre... Pour vraiment me suicider, pour mettre le... pour finir les problèmes que j'avais. La souffrance. Moi, je n'étais pas assez manipulateur pour aller jusqu'au suicide. Non. Est-ce que vous... C'est souffrant, ça, être un homme violent. Est-ce que c'est souffrant, c'est... Bon, il y a des plaisirs à contrôler, mais après, on retombe puis là, on dit, bien, elle va partir. Elle peut... Un jour, elle va partir. Est-ce que vous souffrez? Oui. Moi, je dirais ça, oui, parce que... Moi, par rapport à ce que c'est que je vivais, c'est justement ça. J'essayais de tout lui donner en fonction, pour pas qu'elle s'en aille, en fonction qu'elle soit heureuse, qu'elle soit réellement bien. Puis jusqu'au jour, au moment que je me posais la question, je voyais bien plein de choses autour de moi qui pourraient m'aider. Même, je me renseignais à des hommes qui pourraient m'aider à dire, qu'est-ce qui pourraient se faire avec ça? Bien, ils me faisaient pour répondre. C'est normal, c'est la vie. Quand il n'y a pas d'entraide autour de nous autres, déjà là... Ce que je ne comprends pas, c'est que toi, tu étais un homme rose. Tu étais un homme qui donnait tout à ta femme, mais tu la battais quand même. Oui. Ce qui arrive, c'est que... C'est ça qui est difficile pour moi, de faire le lien. Je veux qu'elle soit heureuse, mais je la bats. Ce qui arrive, c'est que dans... Dans un homme rose, moi, je dis un homme rose, c'est d'être autonome. J'étais prêt à partager des choses. Mais ce qui arrive, c'est que moi, en essayant de me chercher moi-même, ce qui arrive, c'est que j'essayais de tout faire pour elle. S'il y avait quelque chose, là, c'était rendu, sans la mettre en cause, mais c'est une forme de contrôle qu'elle avait sur moi. Par rapport, moi, je me cherchais et je essayais d'y faire plaisir. Puis là, en essayant d'amener un plaisir à faire ça, moi, j'ai trouvé une forme de contrôle moi-même. J'ai dit, tiens, je vais accepter tout ce qu'elle va faire puis après ça, faire ce même à l'actualité. tu la punissais après ça. En fonction de l'actualité, ça ne veut pas faire l'amour. Donne-moi un exemple. Elle ne veut pas faire l'amour. Écoute, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas d'allure. Je fais tout pour toi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne peux plus faire plus. Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas assez pour toi. Tu n'as même pas la peine de m'offrir ce que je demande. Déjà là, ça l'est la forme de contrôle que j'avais en fonction d'elle. Tu lui donnais beaucoup de choses pour avoir des choses en retour. Ah oui. OK, c'est ça. C'était ça ta forme de contrôle, toi. C'était ça. C'était ça. Puis après ça, elle se sentait coupable. Je ne suis pas fine avec lui. Oui, en fonction de ça. Mais quand elle me satisfait... Tu parles de sexualité. Il y a la violence verbale, la violence psychologique, il y a la violence physique. Il y a aussi la violence. Est-ce que ça vous est arrivé de forcer vos femmes à faire l'amour? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Je sais que c'est délicat de parler de ça. Moi, pas pour moi. Ça a été la forme de violence. Toi, c'était ta forme de violence. La forcer à faire l'amour quand elle voulait pas. La forcer à faire l'amour par rapport... Je la descendais et je lui disais, écoute, t'es capable de faire de quoi pour moi, là? Je te le demande. Je m'imaginais, je te le demande, puis si je veux... Et si elle disait non, tu la forçais. Moi, c'était pas le même. Moi, si elle me disait non, ma manière peut-être de me revenger, c'était soit le lendemain ou quelque chose de même. Elle pouvait passer des trois jours, les mauvais quart d'heure, il n'y a rien que je faisais pas pour essayer de la détruire. Parce que j'avais de la rancune sur le refus qu'elle m'avait fait. Mais dire la forcer directement à faire l'amour, non. Bon, toi, tu l'as fait. Moi, c'était ça pratiquement toute ma vie. C'est que j'acceptais pas qu'on m'a refusé du sexe. Puis, même un moment donné, je demeurais avec une fille qui avait décidé de s'en aller plusieurs fois. Mais elle s'en allait jamais. Puis, on vient qu'on les connaît tellement, on sait comment qu'il faut que ça se passe. Puis, j'ai dit, tu veux t'en aller sur Sacre Tonquan? Qui sait qui va vouloir de toi? Si t'es pris dans la rue puis t'as fait le trottoir, alors tourne dans la rue. Et là, elle a fait ses valises. J'avais pas envie qu'elle s'en allait, moi, là. Mais comme qu'on est pas capable de puler sur notre regret, de s'exprimer puis de dire nos émotions, écoute, là, c'est pas ça que je pensais, j'ai envie que tu restes. Là, je disais, écoute, ça fait assez longtemps que je te garde pour que je te nourris, là. Christ, tu vas toujours bien me tirer une pipe avant de partir. Puis là, je la poignais par les cheveux puis je la menais dans ma chambre. Là, je savais qu'elle me tirerait ma pipe. Je savais qu'après, qu'elle pleurait puis j'aurais juste à y passer la main dans les cheveux puis qu'on en reparlera même plus puis qu'elle resterait. C'est qu'on vient tellement manipulateurs, on vient tellement contrôleurs, on les a tellement manipulés puis rendus à rien. Là, c'est qu'on sait comment se comporter avec pour les détruire au plus profond. Ça n'a pas d'allure comment est-ce qu'on peut être. Moi, je dis, c'est... Aujourd'hui, je me regarde puis quand je compte des affaires de même, je suis quasiment gêné d'être un homme. Puis quand j'en vois d'autres agir de même, je me disais moi-même, Christ, c'est pas correct. Puis c'est ça qu'il faut démystifier. Moi, je me suis donné des ressources pour m'en sortir puis je me disais, oui, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Est-ce que tu crois que si tes blondes étaient parties tout de suite que t'aurais changé plus ou t'aurais trouvé d'autres filles qui veulent? Non, c'est que j'aurais tout simplement transporté le problème ailleurs. De femme en femme. J'ai eu six ménages. Le problème, c'est à moi. C'était pas tous eux autres. Bon, le problème, c'est... Tu viens de dire quelque chose d'important. Le problème, c'est le gars. Oui. C'est pas... Mais qu'est-ce qui... Ce qui est difficile à comprendre pour les femmes, il y a des femmes qui vont dire moi, je lui aurais donné un coup de poing, mais ces femmes-là, vous ne les fréquentez pas, ces femmes-là qui vous donneraient des coups de poing. Non. Vous allez chercher des femmes qui, elles-mêmes, ont des problèmes de soumission, qui ont des problèmes d'estime d'elles-mêmes aussi. Oui. C'est des femmes qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes aussi. Moi, c'est un peu différent. Excusez-moi, vous savez que c'est du caribou qu'on mange? Je vais juste vous dire ça. Très bien. OK. Alors, allez-y. Moi, c'est un peu... J'ai moi-même tué. J'imagine. OK. Alors... Moi, c'est un peu différent. C'était ma première conjointe. J'ai eu la chance de tomber sur une personne qui avait du caractère. Grâce à Dieu, je le remercie aujourd'hui. Non, elle avait du caractère. Puis elle avait déjà eu un ménage. Un deuxième ménage. C'était son troisième ménage. Elle connaissait un peu. Elle connaissait la dynamique du couple. Moi, c'est une chose que je ne connaissais pas du tout. Mais elle a refusé tout de suite ma violence. OK. Mais disons qu'elle a refusé... Il y a eu quand même des gestes de violence qui ont été posés à plusieurs reprises. Mais elle était... Elle a dit, non, tu ne me battras pas. Non. Mais elle en durait parce qu'elle ressentait de l'amour pour moi. Mais ça n'a pas duré... Éternel Levin. Ça n'a pas duré 17 ans. 17 ans. Non. Puis, parce que si j'aurais eu une femme soumise où j'aurais dû vraiment en contrôle dessus, moi, j'avais une violence qui aurait pu aller très, très, très loin. Parce que c'était une violence qui était explosif en moi. Moi, j'étais... Il n'y avait rien de planifié dans mon affaire. Mais j'arrivais, j'accumulais assez qu'à un moment donné, il n'y avait rien qui pouvait être contenu. Lorsque ça sortait, ça sortait tout croche. Puis, à la fin, là... Qu'est-ce que tu appelles tout croche? Ah, c'était vraiment à pu voir clair. Fessier en en pu voir clair. Fessier les murs aussi? Oui, mais c'est ça. Lorsqu'elle refusait cette violence-là, bien moi, en n'étant pas fou, j'ai dit, bon, écoute, elle refuse. Donc, mon but était peut-être de me blesser aussi là-dedans. Donc, si elle le refusait, à la fin, je me tirais complètement dans les murs. Tu tirais toi-même dans les murs? Alors, c'était de l'autodestruction, la fin. Parce que là, ça ne l'appuie pas en tout. Mais au travail... Ma réponse n'était plus une réponse. Au travail, est-ce que vous êtes des hommes violents? Est-ce que vous êtes des hommes qui allez vous battre avec d'autres gars, par exemple? Moi, je passe pas en tout. J'ai pas mal... Moi, j'ai été élevé dans la violence. J'ai vécu de violence. Oui. J'étais un bouillon de violence. Oui. Pour moi, la violence, c'était comme normal. OK. T'as été battu. Dans ma famille, mon père était alcoolique. Les seuls contacts physiques que j'ai eu avec mon père, c'est dévoilé. Tu sais, j'ai pas pu avoir un père, moi, qui me donne la main puis qui est serré dans mes bras. Puis c'est de ça que j'aurais eu besoin. C'est pas ça que j'ai connu. Puis à 17 ans, j'ai réalisé que, à force d'avoir mon père tasser ma mire dans un coin, il a frappé pas, mais ça prenait pas grand-chose pour lui faire peur. Il avait pas besoin d'aller bien loin dans la violence physique. Puis à force d'avoir ça, à un moment donné, je suis allé à ce centre de taxis aussi qui travaillait avec des chaînes. J'avais peut-être 17-18 ans. Puis il s'apprend de voler. T'as battu ton père? Non, il a pas sorti de la stand. Puis là, je me suis dit à moi-même, coudonc, c'est lui qui avait le bon moyen. Ça marche. Tu sais, j'ai dit jamais plus, personne va me violenter. Je sais comment me défendre, j'ai juste à être violent, moi et tout. Puis c'est une alternative que j'ai prise, que j'ai choisi, de répondre à la violence par la violence ou de me protéger de la violence par la violence. Donc, ça aussi, j'ai... Moi, la violence, c'est de la violence que je voulais pas tellement en parler ici, mais je tiens à le dire quand même. C'est de la violence, surtout moi, que j'ai vécu moi aussi jeune avec ma mère. Puis mon père, ça a été toujours quelqu'un assez bon puis comprenait tout le temps. Quand ça faisait pas, bien, il s'en allait. Fait que moi, quand je me suis marié, bien, j'ai dit la violence de même, j'en pratiquerai pas. Bien, c'est pas l'exemple de mon père. OK. Mais en réalité, j'ai fait l'inverse. Oui. T'as suivi l'exemple de ta mère. J'ai suivi l'exemple de la mère. Hum. En réalité, je sais pas pourquoi. Il vous en est très conscient qu'on refait des fois, comment on est élevé, c'est très important, ou bien on refait les patterns, ou bien on est contre, tu sais. Et quand on a vu quelqu'un contrôler, c'est le fun de contrôler aussi. Est-ce que, bien, toi, t'as eu un problème d'alcool. Est-ce que le mythe veut, les idées fausses veulent qu'on boire, quelle belle excuse que de dire j'ai pris un coup, je t'ai battu, mais c'est parce que j'ai pris un coup, tu sais, le sobre. Toi, étais-tu un homme violent à l'extérieur? Non. J'étais pas un homme... Même quand tu prenais un verre? Quand je prenais un verre, oui, je devenais violent. Tu devenais violent? Je devenais violent. Moi, ça a commencé... Ça a commencé plutôt vers l'école. Chez nous, moi, mon père, c'était pas violent, c'était du bon monde, ma mère aussi. C'était l'école quand j'ai commencé à manger des volets, justement. J'ai dit, un jour, c'est moi qui vais m'en donner. OK. Je suis venu avec cette idée-là. Un jour, vous allez arrêter de me battre, puis c'est moi qui vais battre. J'ai grandi avec ça, puis c'est en pleine même que ça s'est déroulé. C'était mes idées qui passaient. C'était pas... C'est moi qui étais à boss chez nous, c'était pas mon épouse. Être boss, c'est ça, la grosse affaire. C'est vouloir être boss chez soi. Oui, mais c'est l'image traditionnelle. C'est ça. C'est le prototype de l'homme. C'est l'image qu'on a battu. L'homme emmenant le pouvoir... L'exemple qu'on a eu, c'est à peu près toujours ça au presque. Mais est-ce que vous considérez... Bon, vous voulez être boss, vous prenez les moyens pour être boss et faire peur à quelqu'un de plus faible que vous autres. Oui. Ou à quelqu'un de plus fort. Si on est à la recherche, comme moi, c'est ça que j'avais. Un peu comme Renald disait, elle avait du caractère, moi, la mienne. Elle refusait ça, mais l'amour portait à la rester maison, malgré tout. Est-ce que vous considérez que vous aimez vos femmes? Oui. Moi, j'adore. J'adore. Moi, je pense que vous les avez toutes aimées. Surtout le monde. Moi, si ma femme... C'est ça. Je l'aurais pas aimée pour ma part aimée comme je l'aime, que ça ferait longtemps qu'elle sera partie. Puis aujourd'hui, je serais peut-être bien policier, je serais six pieds sous terre. Oui. Pourquoi tu serais six pieds sous terre? Parce que sur les derniers milles, ça allait pas bien. Puis moi, là, j'étais rendu au bout. Puis elle, elle voulait m'envoyer suivre une thérapie. Puis moi, je lui disais, je n'ai pas besoin de ça, une thérapie. Je suis capable de me soigner tout seul. C'est ça. Ça allait arriver puis quelques jours après, je me suis fâché. J'arrivais à la maison puis j'ai demandé quelque chose. Elle m'a dit non, je ne l'ai pas faite. Puis là, j'ai dit, j'ai dit, caliste, pourquoi tu ne l'as pas faite? Puis là, j'ai descendu de la cave puis j'ai venu pour aller chercher mon fusil. Puis elle le savait, elle l'avait caché. Mais quand j'ai remonté de la cave, la face m'a changé de couleur. En tout cas, j'ai dit que t'es chanceuse puis j'ai dit, l'horloge qui avait accroché au mur, j'ai dit, elle est tombée, je vis en criss. Puis j'ai ratiré. Puis par après, je ne sais pas, peut-être, ça est revenu que c'était bien c'est moi qui m'a ratiré. Puis après ça, on s'est mis à reparler. Là, j'étais calme, là, j'avais plus de fusil. Puis là, j'ai demandé où ça te les a mis, les fusils? Elle dit, c'est la société de Québec, elle dit, il est là. Là, je ne l'ai pas. Je lui ai dit, t'as pas fait ça. Elle dit, oui, elle a déjà fait ça. Elle dit, je voulais me protéger. J'ai dit, je veux que je te dise, j'ai dit, t'as bien fait. Je suis content. Je suis content que t'aies fait ça. Ça a resté de même. Puis au bout de 15 jours, elle m'a demandé pour aller suivre une thérapie. Puis là, je lui disais, qu'est-ce que ça va me donner? J'ai déjà été voir un docteur puis je lui ai demandé de là. Puis il m'a rendu ordonnée de réponse, de signe de vie, pour que je puisse faire communiquer avec lui. Puis là, ça tenait encore pas tout à fait qu'un jour. Là, j'arrivais un soir de travailler. Puis elle dit, André, elle dit, t'as le choix. Elle dit, tu viens avec moi un soir là-bas ou que je m'en vais. J'ai dit, viens-tu avec moi? Elle dit, oui, mais viens-tu avec moi? Moi, je dis, je vais. Là, c'est là, ça a commencé. Puis j'étais content. Oui. Quand j'arrivais là-bas, là, je me suis le foulé. Comment vos femmes, pensez-vous, peuvent endurer ça? Ils aiment trop. C'est l'amour. Ils nous cachent. Tout le temps de pause, ils nous cachent. Ils vous cachent. Ils ont tort de vous cacher. De vous protéger. Ma femme m'a toujours protégé, moi. On avait une chicanne à la maison, elle arrivait de la visite. Ma femme, il n'y a rien. Elle, elle le cachait autant comme moi. Puis elle avait huit coups. Puis moi aussi. Tout était beau, tout était rose. Mais, on va se tourner qu'elle était partie. C'est qu'il y a des... Oui, OK, vas-y. Avant de faire le mouvre, de s'en aller, les femmes, t'as bien beau être soumise puis bonne fille, mais à un moment donné, s'est-tu arrivé qu'ils se battent avec vous autres, qu'ils se disent, là, ça va faire, les filles, ils ont leur voyage, tu sais. Ça arrive-tu des fois qu'ils veulent se défendre et qu'ils disent, là, un instant, c'est assez long. C'est que physiquement, ils n'ont pas... Ils n'ont pas la chance. Tu n'aies pas une chance de prendre le dessus. On s'échange de petits coups, mais, tu sais, l'homme, il peut faire que la femme. Au moins, il est poignant de femme. Pour ma part, je retombais exactement un peu comme je tombais dans mon enfance. Je ne disais plus un mot. Ça fait que là, on venait, tant qu'il n'y avait plus de communication, il n'y avait rien qui marchait. Ça fait qu'en allant plus de communication, on n'était plus capable de se parler, mais là, on accumulait. Moi, les femmes que j'ai rencontrées, elles me disent, c'est qu'il y a de bons moments, c'est que vous avez de bons moments. Ces femmes-là vivent pour les ultra-bons moments. Oui, il y a des bons moments le temps que c'est une autre qui mène encore. Oui. OK, OK. Quand c'est une autre qui mène, les moments ne sont pas bons. Il y a des bons moments. Les périodes de l'émission, en général, c'est que tu vis sur un regret. Quand tu dis que tu as 2-3 jours que ça va bien, tu te calmes, tu fais des promesses et tu achètes des choses, comme on disait tantôt. Là, tu vis des bons moments parce que là, tu es calmé dans tout ça et tu cherches plus à la comprendre. Tu essayes plus de discuter avec elle. Ça ne dure pas longtemps. À un moment donné, dans la gréneur, je rembarque et ça continue. C'est très clair, Yvon, tu me dis, si je me trompe, ce qui me semble très clair, ce que vous me dites, c'est une histoire de contrôle. Étant tellement vulnérable, ayant tellement peur de perdre votre femme, je me trompe-tu, la femme, vous la contrôlez de peur qu'elle s'en aille. Oui, c'est le contrôle. C'est pas juste le contrôle de la maison, c'est le contrôle économique. C'est qu'elle va vouloir aller travailler, tu vois, il met ça négatif au bout, ça va prendre une gardienne, ça va prendre un autre char. En fin de compte, il ne te restera rien. Tu ne lui diras pas que tu ne veux pas qu'elle aille travailler parce que tu as peur de la perdre. Tu ne vas pas la valoriser. Tu vas lui mettre ça tellement négatif, qu'elle n'aura comme plus le goût d'aller travailler. Puis parce que tu le sais que si elle va travailler, elle va devenir autonome. Puis là, elle va être dangereuse pour toi, si elle devient autonome. Tu as peur de la perdre. Parce qu'il y a une femme autonome, il y a beaucoup de femmes qui subissent. Pourquoi? C'est que s'ils s'en vont, ils vont tomber dans des situations peut-être pires parce qu'ils n'ont pas de revenus parce qu'on a toujours eu le contrôle économique. Fait qu'ils vont se remoncer bien des fois avec deux flots sur le bien-être social. Puis OK, ils n'ont plus de physique, violence physique puis psychologique, mais ils rushent autant. Financièrement, ils sont aussi insécures. Puis ils espèrent toujours... Comment vous vous sentez là-dedans de contrôler comme ça? Y a-tu du fun à ça? Ah non. Moi, pour ma part, il n'y a pas de fun. Ça se fait comme... Ça se fait gradualement. C'est comme une éducation. T'as appris ça de même. C'est le même que ça marche. C'est là que je trouve que ça marche comme ça. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre moyen que ça. Oui, pas d'autre moyen. Je sais, vous ne voulez pas... Vous m'avez dit qu'on ne veut pas se justifier. Bon. Mais il y a quand même que tous, vous avez eu des enfances très difficiles. Oui, oui, oui. Des enfances de violences. Maintenant, est-ce que les films violents s'influencent? Est-ce que la pornographie influence? Est-ce que vous êtes des consommateurs de pornographie, de magazines où il y a des femmes qui sont violentées? Est-ce que c'est... Pas dans mon cas. Non, moi non plus. Il n'y a aucun film, rien de tout ça qui peut m'influencent. Ça vient de moi de même. C'est l'éthique, comme on disait quand on était dans notre chambre. Ça vient de tout... Quand on était tout jeunes. C'est ce qu'on vivait. Quand même, ils se sont posés des questions. C'était normal. On ne pouvait pas enlever ça et on ne pouvait pas lui dire que c'était pas bon. C'était comme ça. C'était la vie. Les parents battent les enfants, les maris battent les femmes. Il n'était pas à l'écoute non plus à ce temps-là parce que chez nous, on était huit. Ça fait que c'est sûr qu'elle ne pouvait pas écouter les enfants. Même si c'était un petit décès que tu pouvais essayer de lui dire, elle ne pouvait pas t'écouter. OK. On a parlé tantôt de la sexualité. Bon, on sait que c'est important dans un couple. Et tu admis, toi, que ça aussi, il y a un contrôle là. Un contrôle qui peut se faire en ne le faisant pas, en punissant la femme, en disant, je ne couche pas avec toi parce que... On va l'abobiner 15 jours de temps. C'est ça. Moi, j'ai vu une conjointe que je prenais ma douche, je m'en allais 2-3 jours puis je l'appelais du motel où c'est que j'étais avec une autre pour dire, regarde ce que ça a donné. Je suis conduit avec une autre. Moi, j'étais salaud, j'étais réellement en chien avec mes femmes. Je travaillais dans la restauration puis je sortais avec la voitrice puis je me souviens qu'elle m'en tenait. C'est parce que ce que j'ai posé. Parce que nous autres, on a peut-être tendance à oublier, mais eux autres, en tant que victime, ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas. Puis, c'était la fameuse question. Alors, tu as eu le courage d'appeler tes anciennes blondes puis dire... Oui, bien, on l'a tout fait. Ils n'ont pas tout appelé leur ancienne blonde, ils ont consulté leur conjoint. Oui, oui, oui. J'avais peut-être un vécu différent. Est-ce qu'il y a des choses qu'on oublie dans ça? C'est bon qu'ils nous le rappellent. Je suis allé vérifier parce que nous autres, des fois, on va essayer de se le cacher. On aimerait mieux pas le savoir. OK. Puis, j'en ai pris un coup hier quand on m'a dit que... Là, j'ai eu de l'émotion. Oui. C'est que ma femme était enceinte puis j'étais gérant de restaurant puis elle travaillait pour moi. Puis, vu que je sortais avec la voitrice, moi, je me faisais remplacer par elle. Puis, à un moment donné, je l'ai poigné à la gorge puis je l'ai littéralement étouffée parce qu'elle voulait pas travailler. Mais, ce qui se produit, c'est qu'elle était enceinte puis elle allait coucher le même soir. OK. Puis, hier, quand on m'a dit ça... Et tu l'avais oublié? Oui, je l'avais oublié. Tu l'avais oublié? Je ne sais pas si je l'avais... Je me demandais un moment donné on oublie-tu réellement? Puis, je pense que oui, je pense que je l'ai envoyé bien loin pour ne plus avoir jamais à me rappeler. Effectivement, je l'ai fait. Puis, je vis ça tout croche ce soir. Tu vis ça en ce moment en même temps? Je vis ça tout croche parce que... Oui. C'était pas sûr, moi, que je demandais à vie. Moi, ce que j'aurais voulu, suite à mon pensée familiale, c'est que je voulais avoir une famille unie, une famille chaleureuse, avec beaucoup d'amour. Puis, c'était tout à fait le contraire. J'ai fait le même maudit pattern que mon père m'a amené. C'est le type de l'homme, le rationnel. Contrôleur, manipulateur. Moi, mes relations avec mon père à l'adolescence, c'est là que je me suis aperçu que... C'est là que j'ai construit un petit peu la violence dans mon corps. Mon père, c'est un être très sensible, mais jamais... Il va l'avouer. Lorsqu'il arrive des choses sensibles, le personnage va rire, va essayer de se dégager, mais tu sens que ça le touche. Mais il n'est pas capable de l'exprimer. Moi, j'essayais... Moi aussi, en étant très sensible, j'essayais de briser ce mur-là. Mais lui, en étant l'âge à quand même une quarantaine d'années, ce moment-là, c'était très difficile. Donc, on a développé pour communiquer, moi et lui, on a développé un patron assez particulier. C'est que lui, il venait me picosser pour venir me chercher, pour communiquer avec moi. T'as choqué. Mais moi, à ce moment-là, je ne le percevais pas comme ça. Je le percevais comme un rejet. Il ne m'aime pas. Donc, il m'a adopté. C'était mon père adopté. Il m'a adopté, mais il ne m'aime pas pantoute pour me faire ça. Donc, bon, moi, tout, j'ai développé une communication avec, c'est qu'on se battait. Moi, j'ai battu mon père. À un certain moment donné, on se courait autour de la table avec des objets. C'est le même que ça s'est développé. Une incompréhension de nos propres faiblesses. Oui. OK. Au lieu de se laver complètement et se sauter dans les bras et dire qu'on s'aime, puis mon garçon, mon père, je t'aime. OK. Non, tu n'es pas capable de le dire. On va tellement loin ensemble. J'apprends tellement de choses. Le public apprend tellement de choses que je suis tellement troublée aussi par tout ce que vous me dites qu'on va rester ensemble. Oh, yeah! Et la semaine prochaine, le public va nous retrouver alors que nous, on va continuer la conversation pour une autre heure. Et je vous invite la semaine prochaine à ne pas manquer l'émission pour aller plus loin dans... pour comprendre ce que c'est que le phénomène de la violence domestique, de la violence conjugale. Et on va apprendre comment vous en êtes sortis, quelles démarches vous avez faites et comment on peut devenir des hommes assez braves, assez courageux pour venir parler de ce qu'on a fait à la télévision. Alors, à la semaine prochaine. OK. Alors, ce que... donc, c'est très important, ce que vous avez vécu dans votre enfance se répercute toi aussi? on ne devient pas violent du jour au lendemain. On ne devient pas... On devient nos propres bâtisseurs de violence. Oui. Tu grandis puis tu développes tranquillement pas vite. Oui. C'est renvalable. Moi, c'était un problème de ne pas être capable d'exprimer mes émotions. Ah, c'est ça. On l'abrangeait. Oui. Puis quand que je les exprimais... Les poignées